Musique Bon tout d'abord merci, merci à Insep Club Alumni de me recevoir dans cette maison qui est tout le temps restée la mienne, qui m'est vraiment très chère. Merci aussi aux étudiants du master d'avoir co-organisé et aux responsables du master culture-sport de m'accueillir. Je vais vous parler de résilience et je vais vous parler d'une enquête que j'ai menée pendant un peu plus d'une année avec 24 grands champions et championnes. L'objectif était de comprendre quelque chose qui peut paraître impossible à comprendre et qui cependant m'intéressait, qui est de savoir pourquoi des personnes blessées, couchées, sont capables de se dresser pour atteindre des étoiles alors que d'autres ne peuvent même pas imaginer que ces étoiles existent. Et c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ces individus blessés sont capables de renaître, de naître une seconde fois autrement et puis de s'accomplir par le sport. Voilà, peut-être avant de commencer, juste les responsables du master m'ont demandé de dire très rapidement mon parcours pour les étudiants du master. Alors je le fais mais vraiment très rapidement. En 1965, je me trouvais juste là et il y avait un sautoir en longueur. J'étais là pour venir passer un concours et je regardais de superbes athlètes sauter en longueur. Et je me suis dit qu'est-ce que j'aimerais rentrer dans cette maison. Voilà. De là, je me suis retrouvé étudiant, professeur d'éducation physique à l'ex-école normale supérieure d'éducation physique. À la suite de ça, j'ai eu de très bons maîtres. Ça, c'est absolument fondamental. Et j'ai eu des maîtres qui m'ont expliqué que derrière l'apparence sensible des choses, il y avait des mécanismes et que si on voulait faire évoluer les choses, il fallait comprendre les mécanismes. Et ils m'ont tellement bien convaincu que, pas plus tôt sorti, je me suis inscrit en faculté et j'ai passé un doctorat en psychologie. Avec une approche fortement clinique qui explique aussi pourquoi, à la fin de ma carrière ou après carrière, je reviens à des choses qui m'ont été chères au début. Et puis, entre-temps, je rencontre des maîtres prestigieux, spécialistes de ce qu'on appelait la psychophysiologie, qui sont devenus les neurosciences. Et je me suis engagé là-dedans. Et à partir de là, mes activités de recherche pendant 25 ans dans cette maison et puis après dans d'autres universités. Et puis voilà, le parcours a été finalement très cohérent et me voilà là devant vous. Alors, ce que j'ai souhaité faire en accord avec Bernard Gros-Georges, avec qui on a préparé tout cela, c'est que je me trouve ici avec des spécialistes. Je me trouve là avec des professionnels et votre parole est très importante, même si vous êtes là pour m'écouter. Et donc, je vais fractionner ma conférence en quatre temps. Quatre questions différentes. À chaque fois, on fera une petite pause. On se laissera dix minutes, une dizaine de minutes, une manière à répondre plutôt que de faire un exposé qui va durer une heure et demie et qui fait que, au bout du compte, il est toujours difficile de faire ressortir les questions parce qu'on se dit qu'elles sont plus d'actualité au contenu de ce qui a été dit. Voilà, donc je compte sur votre participation comme vous comptez sur la mienne. Alors, pour mener cette enquête, j'ai travaillé avec 24 champions et championnes dont certains sont ici, que je remercie de leur présence. 24 d'entre eux, une moitié ayant eu un handicap de naissance, une moitié ayant eu un handicap au cours de la vie, soit d'une maladie dégénérative, soit d'un accident. 12 hommes et 12 femmes et couvrant 22 disciplines différentes. Pourquoi une telle variété ? Ça, c'est quelque chose qui est commun dans toutes les recherches et les enquêtes que je mène. Je cible une question qui m'intéresse. En l'occurrence, là, je vous l'ai dit d'une manière un peu métaphorique en parlant d'étoiles. J'essaye de comprendre pourquoi et comment des individus qui ont une blessure importante sont capables de faire quelque chose de cette blessure qui est une définition assez courte de la résilience qui est la capacité à transformer sa blessure pour en faire quelque chose qui soit positif pour l'individu, de manière à ce qu'il ne vive plus malgré sa blessure, mais avec sa blessure. Ça, c'était la question. Donc, pour pouvoir y répondre volontairement, j'ai pris 24, vous avez bien vu, individus très différents, de culture différente, d'identité différente, de sport différent, de handicap différent. Tous ayant en commun, je ne sais pas si c'est de la résilience, on y viendra dans un second temps, mais tous ayant en commun d'avoir accompli quelque chose d'exceptionnel avec leur corps qui, pour la plupart d'entre eux, a donné un résultat socialement repérable, un titre paralympique ou un titre de champion du monde. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est qu'au travers de cette diversité, s'il y a quelque chose qui les rassemble, qui soit commun à tous, alors on a des chances d'être prêts de ce que je cherche et qui est le déterminant de leur résilience. Voilà. Alors, la première question que je vais aborder, c'est quelles sont les conditions de la résilience ? Alors, pour ces individus-là, en particulier, ces sportifs-là. Les conditions, j'ai été les chercher très tôt, bien sûr, et j'ai été les chercher dans l'histoire de ces individus. Et notamment, dans la façon dont ils ont été accompagnés. Évidemment, pour la plupart, l'accompagnement se fait dans la niche familiale. Et j'ai voulu comprendre comment s'était organisée cette niche familiale. Lorsque les personnes apprennent que l'enfant va être handicapé, c'est le cas de certains, qu'ils le savent avant même la naissance, et d'autres qui, brusquement, au cours de la vie, se retrouvent face à un handicap. D'une manière générale, tous ont été correctement accompagnés. Que veut dire correctement accompagnés ? Je le préciserai dans le détail. Ça veut dire être perçus et reçus, non pas malgré l'handicap, mais avec le handicap. Comme des personnes agissantes et désirantes. Ces choses-là, cette façon de percevoir quelqu'un et de le recevoir, n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose d'aussi évident que ça. Un handicap qui survient dans une famille, c'est toujours une blessure. C'est une blessure pour les parents. Qui peuvent ressentir une part plus ou moins importante de responsabilité. Et je l'ai vu même lorsque le handicap survient à un accident, où les parents n'ont strictement rien à voir avec l'accident. Mais certains vivent cela comme une part de responsabilité. Donc c'est toujours quelque chose de difficile à assumer. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas naturellement, aussi naturellement que l'on peut le penser dans la sphère familiale. Tous répondent à ces caractéristiques, sauf deux d'entre eux. Deux d'entre eux qui ont la caractéristique particulière de s'être trouvés dans l'isolement le plus total. C'est-à-dire sans parents, avec la perception qu'ils en ont eu enfant, qu'ils pouvaient être même, compte tenu de leur handicap, rejetés. Et ce sont des personnes qui se sont retrouvées en institution. Et ces personnes ont résilié, c'est-à-dire fait quelque chose de leur handicap, malgré un environnement qui est terrible, terrible au point que tous les deux, évidemment interviewés de manière séparée, m'ont dit exactement, ou à peu près ceci, on a compris que, comme les autres qu'il y avait dans les institutions, nous pouvions mourir. Pas mourir physiquement, mais mourir psychologiquement. Et à un moment donné, ils ont décidé de vivre et de ne pas se laisser emporter. Quand on cherche dans leur histoire, on trouve la présence de ce que l'on appelle des tuteurs de résilience. Le tuteur de résilience est une personne chez qui on peut projeter, avec qui on peut engager des relations fortes, qui sont des relations affectives. Et le tuteur de résilience, c'est quelqu'un qui vous permet de vous agripper, au sens de l'image d'un tuteur pour une plante. Si la plante n'est pas là, la plante est fragile, et le développement de la plante peut être erratique. Mais si vous lui mettez un bon tuteur, la plante va s'accrocher, et va arriver à se hisser. Or, ils ont trouvé des tuteurs de résilience importants. Je disais, ce qu'il faut que le tuteur fasse, et ça c'est tout à fait fondamental pour ceux qui se retrouvent dans cette situation, c'est de percevoir l'enfant, non pas malgré, mais avec son handicap. Cédric Fèvre, qui est un champion paralympique de tir, me dit ceci. « Lorsque mes parents ont appris, avant même ma naissance, que j'allais être handicapé, ils ne se sont pas laissés abattre, et eux-mêmes se sont mis au sport pour essayer de me faire évoluer le plus possible. Ils m'ont toujours accompagné et soutenu dans ces pratiques sportives, quelles qu'elles soient, natation, tennis de table, et pas mal d'autres activités sportives. » Vous voyez qu'il y a une démarche dès le départ, avant même que l'enfant soit présent, et donc perçu avec, on va faire avec. Être bien accompagné, c'est être ni surprotégé, ni exposé. Ça veut dire quoi, ne pas être surprotégé ? Une grande championne, Audrey Lemorvan, Audrey Lemorvan a été numéro un mondial en tennis de table, elle a une agénésie du bras. Elle dit ceci. « Mes parents ont été un support, sans jamais être omniprésents, et m'ont laissé faire mes expériences. J'ai ainsi appris que ce n'est pas parce que l'on est différent, que l'on a des difficultés à faire certaines choses, que l'on ne sera pas capable de les réaliser un jour. Leur attitude m'a permis d'évoluer, et d'aller au maximum de mes possibilités. J'ai cherché des solutions aux problèmes que j'ai rencontrés, et je ne serai pas ce que je suis, et je me suis quasiment débrouillé, toujours toute seule. Si mes parents m'avaient surprotégé, je n'aurais jamais atteint ce que j'ai atteint, et je ne serai pas ce que je suis actuellement. » C'est un peu ce que me dit Timothée Adolphe. Vous savez, Timothée Adolphe, c'est notre champion malheureux de Rio, qui fait une demi-finale de 400 mètres absolument époustouflante, et qui est mort sur la ligne, et qui est donc disqualifiée, alors que manifestement, il a dans les pattes le titre olympique. Il dit ceci. « Mes parents ont certainement pris sur eux pour ne pas me protéger plus qu'il ne fallait. » pour ne pas me protéger plus qu'il ne fallait. Ma mère me laissait faire, parfois avec la peur au ventre, au point de me dire « Tu fais les choses, et tu me diras après. » Ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. On le sait, avec des enfants qui n'ont pas de handicap, de savoir jusqu'où il faut lâcher la bride, et comment il faut la retenir. Et c'est encore beaucoup plus difficile, avec une personne que l'on ne sait pas, comment prendre en charge, puisque soi-même, on n'a pas été handicapé, et que les choses sont très, très complexes. Une deuxième condition que je retrouve chez tous, c'est le fait de sortir de l'entre-deux. Sortir de l'entre-deux, c'est se situer correctement par rapport au monde des valides, par rapport au monde des personnes handicapées. Celui qui est dans l'entre-deux se trouve toujours dans une situation intermédiaire qui était extrêmement difficile à vivre, notamment pour les personnes qui ont un handicap non visible. Je vous rappelle au passage qu'il y a 12 millions de personnes en situation de handicap en France. Parmi ces personnes, 80% ont un handicap non visible. Donc, vous voyez le nombre de personnes qui nous côtoient, qui ont un handicap, et la grande difficulté est d'être capable de se situer, et de se situer par rapport à l'évolution de leur handicap lorsque celui-ci évolue. Joël Joubert, qui est présent, me dit ceci, la personne handicapée est toujours dans l'entre-deux, entre deux mondes, toujours au milieu. Et Anita Fattis, qui a été médaillée olympique, qui a une sclérose en plaques, me dit ceci, il y a Anita la valide et Anita la handicapée. C'est deux en un, un état frontière indéfini entre deux. Et cet état, ce passage d'un état à un autre est quelque chose d'extrêmement complexe. Parce qu'il faut s'assumer comme étant une personne handicapée. Et c'est quelque chose qui est très difficile, parce que l'on a de différents, parce qu'on vit dans une société qui stigmatise le handicap. La preuve, on n'en voit pas beaucoup. Il y en a quand même 20% qui ont un handicap visible, on ne les voit pas. Ce qui veut dire que, ça on le sait, la société française, même si elle évolue, ne laisse pas une place très très importante. Et sortir de cet entre-deux et s'affirmer comme tel est quelque chose, c'est un acte. C'est un acte volontaire, c'est un acte qui n'est pas aussi évident que ça. Frédéric Villeroux, qui est un illustre, un excellent joueur de sessi-foot. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont regardé le sessi-foot à la télévision, aux Jeux paralympiques. et pour moi qui suis ancien entraîneur de basket, il y a de quoi être totalement sidéré. Parce qu'il y a de l'intelligence tactique alors que l'on ne voit pas. Alors qu'il y a une organisation de l'espace et du temps dans un espace qui n'est perçu que mentalement, mais qui est reconstruit à partir des informations sonores et à partir des images mentales que l'on a dans cet espace. Bon, Frédéric Villeroux est le capitaine de cette équipe qui a été vice-champion olympique et vice-champion du monde. Et il dit ceci, le malvoyant doit composer à la fois avec les voyants et leurs habitudes et les malvoyants et leurs habitudes. Il faut toujours se justifier parce que les gens ne voient pas que vous êtes malvoyant. La zone de l'entre-deux est la plus compliquée car c'est une zone très délicate. pour sortir de cet entre-deux sans lequel vraiment l'individu ne peut pas faire avec son handicap, il faut s'assumer en tant que personne handicapée. D'autant plus difficile que je l'ai dit précédemment, la société française a tendance à stigmatiser le handicap. Nicolas Moineau qui est un malvoyant, maintenant non-voyant, qui a été champion du monde d'escalade, me dit ceci, depuis que je suis perçu comme étant aveugle, je n'hésite pas à aller au combat. Alors qu'avant, lorsque j'étais dans l'entre-deux, sans canne-blance, j'étais plus sur la réserve, je parlais moins ouvertement de ce qui n'allait pas, maintenant je n'hésite pas à me fâcher, à dire clairement ce qui ne va pas, quitte à user de mon statut de personne aveugle. Et ça je l'ai retrouvé très souvent. Élodie Lorondi, notre championne de natation, elle me dit mais tant que j'ai essayé en tant qu'handicapé de nager avec les valides, elle a une agénésie de la jambe, les choses étaient extrêmement compliquées parce que je n'étais ni handicapé ni valide et ce territoire-là est très difficile pour m'assumer, pour assumer mon handicap, pas pour ramener des médailles. Et elle dit lorsque je suis passé de l'autre côté et que j'acceptais de le faire et ce n'était pas quelque chose de facile, c'est-à-dire clairement d'entrer dans des compétitions handi, alors là, j'ai enfin pu accepter ma jambe, j'ai pu accepter de mettre des tongs alors que je cachais mes jambes et donc j'ai pu m'accepter avec mon handicap et c'est à partir de ce moment-là que je me suis réalisé en tant que femme et que mes progrès ont été spectaculaires. Ces mécanismes sont importants, ils ne suffisent pas. Ce qui me paraît particulièrement important, c'est d'être porté par son imaginaire. Pourquoi porté par son imaginaire ? Parce que, notamment pour les personnes qui ont été accidentées au cours de la vie, le handicap met fin à toutes les espérances. vous ne ferez plus tel métier, vous ne fréquenterez plus tel lieu, il y a des activités que vous ne ferez plus et la donne est brusquement totalement changée. Et pour certains, cet état est un véritable état de sidération. Et lorsque vous êtes à ce point-là plongé en état de sidération, la seule chose qui est possible, c'est de laisser aller votre imaginaire. Jusqu'à un certain point, celui qui s'engage et qui s'en va totalement porter son imaginaire est dans un monde qui n'est plus réel. Donc, il faut laisser parler son imaginaire, être porté par lui jusqu'au moment où la rationalité va venir faire bon ménage avec l'imaginaire. Alors, en ce sens, cette fonction de l'imaginaire, c'est la fonction qui va vous sauver. Alors, je vous rassure ou je vous indique qu'il n'y a pas seulement les personnes handicapées qui font avec leur imaginaire. La plupart de nos champions sportifs ont dû projeter à un moment quelque chose qui est totalement de l'ordre de l'imaginaire. S'imaginer un jour pour être sur une plus haute marche et aussi, c'est une construction. Et comme on dit, il faut être gonflé. Ça, c'est le trivial. Non, il faut avoir un imaginaire puissant. Et puis après, se donner les moyens de donner forme à cet imaginaire. Sandrine Aurière-Martinet, notre championne paralympique de judo qui est malvoyante. Alors, avant d'en venir à Sandrine, comment savoir comment fonctionne l'imaginaire dans toutes mes enquêtes, quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse de scientifiques, quand je travaille dans d'autres domaines que le sport, très rapidement dans notre entretien, je pose la question quelle est l'émotion avec ce qui m'amène là, c'est-à-dire si c'est le sport, si c'est un autre domaine, quelle est la première émotion que vous avez perçue. Et à partir du moment où l'individu va essayer de retrouver cette première émotion qu'il retrouve très rapidement, comme si elle était là présente, même s'il n'y a plus pensé depuis 20 ou 30 ans, on rentre vraiment en empathie dans la vie de l'individu, sans voyeurisme, et à partir de là, il peut laisser ses défenses de côté et à partir de là, il peut s'engager avec vous sur le terrain de l'empathie et tous les mécanismes qui sont mis en place vont se débrider les uns par rapport aux autres et il va pouvoir y avoir accès, même s'il n'y pense pas régulièrement. Je rappelle que les entretiens, c'est un entretien suivi d'un échange de correspondance où j'alerte la personne sur telle chose qu'il m'a dite ici et telle chose qu'il m'a dite là, puis un deuxième entretien, quelquefois un troisième, un quatrième, et ainsi de suite, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui dure dans le temps assez longtemps pour arriver à quelque chose de construit. Marie-Amélie Le Fur, que je ne présente pas, dit ceci, « Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. On se perd soi-même dans le handicap et l'on ne sait pas ce dont on sera capable et comme on ne le sait pas, on se met à rêver de quelque chose qui peut être inatteignable. Ce sont des choses qui resteront peut-être des rêves mais qui aident à la reconstruction. Bien sûr, je sais quelquefois que ces rêves sont inatteignables, mais j'accepte de partir dans ce voyage-là. Et si l'on n'atteint pas son rêve, on le transforme, on le vit différemment avec d'autres personnes et dans d'autres conditions, quelquefois même par procuration. On peut vivre avec un rêve qui n'est pas abouti, mais on ne peut pas aboutir sans rêve. Ça, ça vaut tous les traités de psychologie. Si on accepte de rentrer dans cette logique-là, on comprend ce qui peut se passer. Et le meilleur exemple, alors je ne le prends pas parce que c'est la personne la plus médiatisée, parce que ce n'est pas du tout mon genre, mais parce que c'est le plus bel exemple, c'est Philippe Croison qui le donne. Philippe Croison a un peu plus de 20 ans lorsqu'il, à la suite d'un accident, il perd ses quatre membres. À cette époque, Philippe Croison n'est pas sportif. Avant son accident, il nageait tout juste. et puis Philippe Croison va traverser la manche un peu plus de dix ans plus tard. Je lui dis, mais explique-moi comment... Comment est-ce possible ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors il cherche et il me dit ceci. Écoutez bien, c'est tout à fait... C'est vraiment... C'est une démonstration. Elle est vraiment magistrale. Bien sûr, elle est poussée à un extrême, mais c'est bien ce qui se passe chez tout le monde, à des niveaux différents. Je suis encore en milieu stérile et l'on vient de me couper la jambe gauche deux mois plus tôt. Je vois sur l'écran de télévision un reportage d'une femme qui traverse la manche à la nage. Je ne sais pas pourquoi, mais ces images me percutent et me bouleversent. Je trouve le dépassement de soi magnifique et je me dis, au fond de mon lit meurtrier, pourquoi pas moi un jour ? Auparavant, je n'ai jamais eu ce type d'émotion. À ce moment-là, je ne suis plus handicapé, mais homme, tout simplement. Comment puis-je dire cela alors que je n'ai plus de bras et plus de jambes ? Comment puis-je dire cela ? Je ne pouvais plus le défaire. Je n'en parlais que très rarement. J'y pensais de temps en temps. Ce n'était pas quelque chose qui me harcelait, mais qui surgissait comme une bouteille jetée à la mer. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? L'espace d'un instant, voyant cette image, l'espace d'un instant, Philippe n'était plus handicapé. Et l'espace d'un instant, son imaginaire l'a porté. Et il le dit, c'était quelque chose comme une bouteille jetée à la mer. Qui jette une bouteille à la mer, celui qui a toutes les chances de périr. Et il a encore un dernier espoir. C'est que quelqu'un trouve la bouteille et quelqu'un puisse lui tendre la main. Et c'est ce qui se passe. Alors, je décris dans le livre tout ce qui se passe entre ce moment-là et le moment où il traverse la Manche. Ce n'est jamais facile. Je ne veux pas euphémiser. Être handicapé, c'est un combat de tous les jours. c'est une blessure énorme. Philippe fait deux tentatives de suicide avant de franchir avant de mettre son projet à exécution. Donc, je ne suis pas en train de dire vous allez être heureux si vous avez un handicap. Non. Vous pouvez être heureux. Il y a du combat. Ce que j'essaye de comprendre, c'est pourquoi. voilà. Et donc, ce qui se passe chez Philippe, c'est ce qui se passe tout un chacun. Lorsque l'on est à la dérive, il faut s'accrocher à quelque chose. Ce n'est pas l'image, ce n'est pas l'image de la nageuse. Ce n'est pas des éléments contextuels particuliers. C'est que l'individu qui est dans cet état-là attend de son environnement quelques signes qui lui donnent des raisons d'espérer. il attend ces signes sans même y croire qu'ils vont parvenir. Et tous m'ont dit qu'à un moment donné, ce signe s'est produit. Alors, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas le signe qui déclenche ce comportement. C'est l'individu qui est à la recherche de quelque chose qui lui donne un signe d'espoir. Et à ce moment-là, s'il saisit cette chance, il va être porté par son imaginaire jusqu'au jour où le rationnel va prendre le pas sur l'imaginaire. Et le rationnel, va cohabiter avec de manière à se dire je dois me mettre à l'entraînement. Tu n'arrives pas à nager 50 mètres mais tu feras 50 kilomètres plus tard et faire ce travail que font tous les sportifs et les sportifs de haut niveau. Caractéristique commune à toutes les personnes handicapées de la vie, au cours de la vie, la notion d'une renaissance. ça, je l'ai retrouvé systématiquement et ce qui est très troublant alors qu'ils ne se connaissent pas avec exactement les mêmes mots. Stéphane Houdet qui est numéro 1 mondial en tennis dit ceci. Alors Stéphane Houdet perd une jambe à la suite d'un accident, accident de moto à une vingtaine d'années. J'ai pris conscience que la vie ne tenait qu'à un fil, une chance, une forme de résurrection lorsque l'on approche de la mort et que l'on saisit sa chance de renaître. Oui, je suis véritablement renaît. Et donc, cette renaissance, là encore, elle n'intervient pas par hasard. C'est l'individu qui produit les conditions de sa renaissance. Il ne peut pas les produire seul. Il lui faut l'environnement. Il lui faut les tuteurs de résilience. Il faut que des gens donnent des raisons d'espérer. Et d'une certaine manière, si j'ai écrit ce livre, c'est en espérant que, non pas en lisant mes déductions, mais en lisant les confidences que font ces champions, que certains puissent se dire mais alors, alors il y a quelque chose de possible. Être le moteur de la renaissance, de sa renaissance, c'est Stéphane Houdet, le même, qui me le dit. Regardez comment les choses se passent. Ce n'est jamais facile. J'ai d'abord voulu être en paix avec moi-même avec ce corps différent. Ça veut dire que je vais accepter mon corps différent. L'être humain se construit avec l'image qu'il a de lui. Avant mon accident, mon image était bonne et associée à la réussite scolaire et sportive. Je n'avais eu aucun accident, connu aucun malheur. Un beau jour, je perds une jambe dans un accident et avant d'être amputé, je garde une jambe raide pendant huit ans. J'ai des douleurs, je souffre et je suis très limité dans ma vie de tous les jours. Je m'accommode de cette image de moi mais ce n'est pas celle que je veux avoir. C'est moi qui ai choisi l'amputation. De la même façon que Marie-Amélie Le Fur dit que sa renaissance, elle emploie le même mot, c'est le jour où on l'a amputée. Parce qu'elle avait bien une jambe mais cette jambe lui faisait souffrir. La faisait souffrir. Au départ, ma jambe est tenue par une tige de métal, un clou que m'en passent les médecins et cela tient pendant des années. Je vais finir comme ça et voilà que je souhaite que l'on m'empute. Ainsi, je remplace un membre mort par un membre vivant grâce à une prothèse et je me retrouve avec un schéma corporel qui me correspond bien. J'ai l'image de membre mort, abîmé, qui a été supprimé et cette disparition a été un cadeau de Noël. Je n'aurais pas choisi d'avoir une seule jambe mais en n'ayant qu'une seule jambe, je vis mon rêve d'enfant devenu accessible. Je rêvais de gagner de Roland-Garros et cela prend un sens, une deuxième chance après une renaissance et je vais au terme de ce chemin de paix avec moi-même. Et ça, c'est ce que tous disent la condition pour faire quelque chose à un moment donné, pour eux, au moins pour ces 24-là, ça a été de renaître et de renaître avec leur handicap. Et donc, pour terminer cette petite partie, il faut faire de son handicap un compagnon de route. Non pas vivre contre, mais vivre avec. Ceux qui ont les plus de difficultés à faire du handicap un compagnon de route, ce sont ceux qui ont une maladie dégénérative. Parce que c'est une lutte permanente dont ils savent pertinemment que c'est le handicap qui gagnera. Je me rappelle... Pardon ? Oui. Je me rappelle Cécile Hernandel-Cervellon qui, après avoir été internationale de BMX, va avoir une terrible sclérose en platque et va redevenir champion olympique de snowboard. Je pense aussi à Nathalie Benoît. Aussi. Et regardez, toutes les deux... Ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'ils disent, souvent de manière métaphorique, ils le partagent entre eux. Et puisqu'ils le partagent entre eux, alors, on peut lui accorder du crédit. Cécile me dit ceci. J'essaie de vivre l'instant présent. Je ne sais pas demain comment je vais me réveiller. Je sais que ma sclérose en platque est là et que le compte à rebours vers le moins bien ses graines. Ma sclérose en platque est ma colocataire indésirable. Je n'ai pas mon vieux caractère mais je suis boudeuse et quelquefois cette colocataire est là. Je la croise. elle se rappelle à mon bon souvenir alors j'essaie de jouer l'indifférente avec elle. Parfois, je l'appelle aussi ma meilleure amie. J'essaie de ne pas y penser et être dans le carpe diem. Cela me fait vivre encore plus fort les moments importants de la vie. Je ne sais jamais comment je peux me réveiller le lendemain. Cela peut être dérangeant. Cela me fait, ça me donne encore l'impression d'être plus vivante. Tous les matins où je pose le pied droit sur le sol, je me dis yes, ça va être une belle journée. Ce mot yes commence et termine ma journée jusqu'au jour où cela s'arrêtera et ce moment-là ce sera yes, j'ai roulé. Voyez, cette capacité à faire ce compagnonnage est quelque chose là encore, bien entendu, je ne parle pas d'une partie de plaisir. Je parle vraiment d'un combat entre la vie et la mort, quelque chose qui est extrêmement difficile, quelque chose qui est extrêmement douloureux, mais au bout du compte, ce qui compte, c'est que ces gens-là, s'étant construits de cette façon, arrivent à atteindre les étoiles dont j'ai parlé et qu'ils voient véritablement. Voilà, on peut répondre aux questions. Bonsoir, tout d'abord, merci à vous. Vous avez parlé de la renaissance, est-ce que cette renaissance, en fin de compte, ce n'est pas une façon aussi de se retrouver, de bien connaître son corps et qui permet aussi après de renaître, en fin de compte ? Renaitre, c'est laisser l'ancienne enveloppe là où elle est, faire avec. Il faut l'accepter tel qu'elle. Et donc, c'est vraiment, c'est une transformation qui est psychologique et qui est aussi physiologique. Renaître avec un corps différent, c'est transformer ses relations physiques avec le monde, spatio-temporelles, c'est-à-dire son schéma corporel. Et quand je leur pose la question, mais comment les choses ont évolué ? Est-ce que vous avez eu des étapes ? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir par quelle étape on passe. Ces personnes me disent souvent, à partir du moment où j'ai accepté cette image, où mon handicap est devenu mon compagnon, mes relations dans le monde ont été différentes. Et pas seulement les relations dans le monde social, pour sortir, puisqu'ils sortent de l'entre-deux, qui est une des conditions importantes, mais c'est les relations dans le monde physique. C'est-à-dire reprendre de nouveaux repères, s'assumer avec son handicap. c'est vraiment c'est renaître autrement. Bonsoir. Est-ce que, d'après vous, la renaissance implique toujours un acte extraordinaire ? La renaissance, est-ce qu'à votre avis, elle implique toujours un acte extraordinaire, comme un exploit sportif ou d'autres genres ? Non, je ne le mettrai pas du tout sur le même plan. Un exploit sportif, c'est la conséquence d'une programmation longue dans le temps, c'est un acte délibéré. L'exploit sportif n'arrive pas par hasard. Une renaissance est peut-être simplement une rencontre. Tiens, Cécile Hernández, sclérons en plaques, se retrouve très peu de temps en centre de rééducation. Elle est en fauteuil. Elle passe près de trois ans dans un état absolument épouvantable, psychologiquement. par le fait du hasard, elle entend quelqu'un parler d'un kiné. Elle veut voir ce kiné. Elle rencontre le kiné. Il lui dit ceci. Tu as un caractère de merde, mais un caractère de merde qui te permettra de t'en sortir. Dans trois mois, tu marcheras. Bon, ce n'est pas Bernadette Soubirous ou Saint-Thérèse de Lisieux. Ça ne relève à rien. Ce n'est pas du miracle. Mais cette personne a été la personne qui a pu débloquer quelque chose. Ce qui veut dire que nous avons tous un potentiel. Et ce potentiel, pour qu'il puisse s'exprimer, lorsque on est dans la vie de tous les jours, à peu près correctement dans ses baskets, et qu'on n'a pas besoin de transformation radicale, on mène son petit bonhomme de chemin. Mais dans ces conditions-là, quelquefois, ça ne tient à strictement rien. Donc, vous voyez, c'est un peu comme l'étincelle du réca, du savant, qui fait qu'il y a la bonne personne au bon moment. ce qui veut dire que vous voyez que le rôle de la société, le rôle des accompagnants est tout à fait fondamental. Un mot, un mot, quelquefois, c'est quelque chose d'infiniment subtil et petit, un mot, mais un mot peut provoquer quelque chose d'important et chacun exprime à sa façon comment ? Un regard, quelquefois. Joël pourrait nous dire le regard qui a été porté sur toi à un moment. Et si ce regard n'avait pas été porté sur toi, tu ne serais certainement pas là. Mais pour que ce regard puisse être porté sur toi, c'est une des questions que je pose dans le livre et peut-être que tu peux me répondre, c'est que il y avait suffisamment d'insistance dans ton regard et d'empathie pour faire une attraction de la personne, les personnes et surtout une dont tu m'as cité le nom et c'est cette relation qui te permet de grandir. Vous voyez, rien à voir avec l'espoir sportif qui est quelque chose de délibéré. Merci. J'avais une question. Je me disais, est-ce que la résilience, est la même lorsque vous naissez handicapé ou c'est la personne qui le devient après un accident comme vous l'avez ? Je pense que l'accompagnement n'est pas le même et est-ce que c'est plus difficile ? Est-ce que c'est plus facile ? Je ne sais pas. Voilà. Je m'interrogeais sur ces... Je ne sais pas si c'est plus difficile ou plus facile. Je sais que c'est toujours extrêmement difficile. Je sais que c'est différent. La personne qui est handicapée de naissance va se rendre compte vraiment de son handicap lorsqu'elle va ressortir de sa niche écologique familiale. C'est très souvent le choc puisque j'ai décrit ce choc-là quand est-ce qu'il se produit c'est toujours à l'entrée dans l'école maternelle ou parmi les valides où l'individu se sent différent. Donc là, il faut qu'il soit suffisamment, il ou elle, soit suffisamment armé pour faire quelque chose malgré cela et faire quelque chose avec cela et transformer la relation à son avantage et non pas à son désavantage. Ça, ça va être tout ce qui a été mis dans la corbeille. Comment il a été préparé. Comment il a été perçu. Et ce rapport, le rapport au monde, il est fonction de notre confiance en nous-mêmes. La confiance en soi, c'est la résultante de l'image de soi et de l'estime de soi. Et l'image de soi, on se perçoit avec les yeux de nos parents ou de nos accompagnants. Et l'estime de soi, c'est l'estime qui est portée dans le regard de nos accompagnants. Donc, pour les personnes handicapées de naissance, c'est une organisation qui est continue. Pour les personnes handicapées au cours de la vie, ce sont des transformations qui sont radicales. et donc, les processus sont moins dans la continuité mais plus dans la rupture. Par exemple, Philippe dit cette nageuse. Vous voyez, il y a un moment particulier. On ne va pas retrouver ces choses-là chez les personnes qui ont un handicap de naissance. Donc, c'est quand même très, très différent. Alors, il y a beaucoup d'autres différences que j'ai examinées mais les choses sont très différentes. Je voulais savoir simplement si les conditions et les caractéristiques de la résilience sont différentes suivant que la personne était sportive ou pas avant. Sportive avant le handicap ou ceux qui sont devenus sportifs après. Il n'a rien compris. Non, non, non. C'est difficile parce que vous dites qu'elles sont différentes et je ne peux pas répondre par oui ou par non. D'une manière générale, excepté Philippe, croisons, les handicapés de la vie avaient tous une activité sportive. Ils se sont remis au sport non pas pour refaire du sport d'abord mais tout simplement pour être autonomes. Et ils ont été autonomes par le sport. C'est la deuxième partie que je vais aborder maintenant. C'est pourquoi le sport et qu'est-ce que ça apporte ? Bien sûr, c'est différent mais bon, je ne pourrais pas vous le caractériser comme ça en quelques minutes. Mais peut-être que la réponse va venir à la suite. On peut enchaîner ? Alors, la deuxième question importante dans cette maison est la suivante. Le sport est-il un domaine privilégié de résilience ? Si je dis que résilier c'est faire quelque chose de sa blessure, on fait quelque chose de sa blessure en investissant un domaine particulier. On peut s'accomplir dans d'autres domaines que le sport et réinvestir sa blessure quelle qu'elle soit. Y compris une blessure physique dans n'importe quel domaine. Donc, a priori, on peut faire quelque chose dans tous les domaines possibles et imaginables. Je pense que le sport pour une personne qui a un handicap sensoriel ou sensorimoteur et même un handicap mental, c'est un domaine privilégié. La principale raison que j'y vois, c'est que par le sport, on fait quelque chose avec son corps. le corps de la personne handicapée est un corps qui fait souffrir au-delà de ce que l'on peut imaginer. Ce compagnon se rappelle à vous parce qu'il vous limite, parce qu'il vous fait souffrir, parce qu'il est associé à un certain nombre de troubles fonctionnels qui vous rendent la vie extrêmement difficile et le sport va vous permettre de progresser, de faire quelque chose avec son corps qui est source de progrès et quelque chose qui est source de plaisir. J'ai rencontré une personne il y a deux jours à Bordeaux, une personne traumatisée crânienne, très lourd, handicap, et elle me disait en plus avec des difficultés d'éducation et elle fait du handbike et elle me disait sentir l'air sur mes joues elle me disait elle avait du mal à parler elle me disait c'est le plaisir suprême. Autrement dit, voilà un corps qui brusquement va vous donner du plaisir et voilà un corps qui brusquement va vous permettre de progresser et voilà un corps qui va pouvoir être exposé et voilà un corps qui va devenir montrable et si l'on monte sur la plus haute marche alors ce corps qui était source de déplaisir stigmatisé et qu'il fallait cacher ce corps devient sans ostentation devient l'instrument par lequel vous avez gagné et l'instrument par lequel la nation peut se reconnaître parce que lorsque Marie-Amélie Le Fur monte sur le podium c'est moi qui monte sur le podium et en m'identifiant à Amélie Le Fur je prends tout le bon côté de son handicap et aucun des mauvais côtés mais du même coup je fais corps avec son handicap et son handicap disparaît je ne le vois plus lorsque je vois les joueurs de rugby fauteuil que j'ai vu à Rio je vous l'ai dit tout à l'heure moi qui étais entraîneur de basket j'ai immédiatement le soir même écrit à Riyad Salem qui est un de vos des joueurs en lui disant je suis sur le cul c'est ce que j'ai marqué c'était génial l'intelligence tactique il prenait un plaisir insensé et c'est bien avec ce corps qu'il donnait ce plaisir je crois que le sport a cette fonction-là le sport est facteur de progrès d'abord les personnes ne vont pas faire du sport pour devenir champion les personnes vont faire du sport tout simplement pour avoir plus d'autonomie mais à la différence de l'institution où l'on apprend l'autonomie ils vont développer l'autonomie par plaisir et le plaisir en institution est quelque chose d'extrêmement difficile à trouver Nathalie Benoît sclérose en plaques me dit ceci grâce au sport je me suis rendu compte que je pouvais de nouveau progresser alors qu'auparavant ma tête allait vers le haut et mon corps vers le bas les deux courbes tête et corps sont allés ensemble vers le haut cela a joué de manière considérable sur mon moral et ça m'a donné la pêche j'ai mis du temps pour arriver je ne serai pas là sans le sport j'aurais continué à descendre progressivement vaincre avec son corps il y a quelque chose qui m'a beaucoup interrogé pourquoi les personnes vont chercher pour s'exprimer ce à quoi leur corps leur permet le moins d'accéder l'une d'entre elles d'entre eux le nom me manque je vais le retrouver est mis aux pattes et bien qu'est-ce qu'elle fait du tir à la sarbacane pour faire du tir à la sarbacate il faut utiliser ses poumons lesquels poumons sont malades laetitia bernard championne d'équitation que vous attendez sur France Inter tous les jours à la chronique sport est aveugle elle fait du saut d'obstacle à cheval et on va trouver comme si c'était pas une revanche sur le sort une espèce de pied de nez parce que la revanche ne fait pas partie je pense la revanche ne fait pas partie vraiment au sens où le valide le valide prend des revanches la personne handicapée ne prend pas de revanche elle s'accomplit ce qui est fondamentalement différent et donc c'est une espèce de pied de nez je vais te prendre là où tu me perturbes le plus et je vais te montrer à toi à mon compagnon que je peux faire quelque chose de toi et ce quelque chose de toi qui me pose problème ça va être ce quelque chose qui va me permettre de m'accomplir Lucie Bluetery c'est la personne dont je cherchais le nom le sport est une voie privilégiée pour m'exprimer avec mon corps c'est curieux de réussir dans un sport où j'ai un handicap par rapport à mes concurrents puisque je ne peux utiliser correctement mes poumons pour souffler dans la serbacane et propulser la flèche ainsi le sport a été le terrain où je me suis accompli où j'ai réussi où je suis meilleur que les autres et surtout meilleur que moi-même cela m'a beaucoup aidé et j'ai pris confiance en moi dès le départ les premières compétitions en renforçant cette confiance en moi et c'est donc comme ça que l'individu la personne handicapée qui a commencé à faire du sport tout simplement pour se déplacer aller aux toilettes être capable de se déplacer pour se passer de son fauteuil à son lit ou tout simplement si la personne est malvoyante ou aveugle pour pouvoir se déplacer dans la vie cette personne va progressivement quitter le domaine de l'utilitaire pour s'engager dans le domaine sportif et s'affirmer en tant que sportif lorsque je me mets à l'eau je suis Anita Fatis la nageuse et non Anita Fatis la handicapée car je suis ce que je suis toujours un peu à l'entraînement c'est la compétition qui vous révèle comme les autres c'est cette adrénaline qui remplit votre cerveau et qui fait que l'on sort de cette enveloppe de personnes handicapées sur le plot de départ on est une vraie sportive et l'on va attaquer voilà donc ce corps est quelque chose qui va être maîtrisé quelque chose qui va pouvoir s'affirmer en tant que sportif c'est ce que dit aussi Marie-Amélie Le Fur lorsque je monte sur un podium je ne suis je ne sais pas qui de la sportive ou de l'handicapé l'emporte mais je sais que le sport permet de mieux accepter son handicap et de l'oublier lorsque je marche je ne me sens pas handicapé même si je sais que je le suis qu'il me manque une jambe ce n'est pas quelque chose qui me pèse au quotidien et cela c'est le sport qui m'a permis de l'intégrer et de vivre parfaitement le quotidien au-delà de cette transformation qui passe par du plaisir le plaisir de progresser alors certes associé à de la souffrance d'un certain point de vue ils sont proches aussi des valides même si la souffrance n'est pas du tout de même nature mais celui qui fait et qui aligne des séries 400 je vous garantis qui souffre d'une autre manière mais c'est un dépassement c'est ce qui permet à l'individu de dépasser sa douleur et sa souffrance qui va lui permettre de progresser donc il y a un rapport étroit qui est tout à fait quand même différent chez les personnes handicapées mais cette notion de plaisir associé à de la souffrance parce qu'elle est là est très très importante ceci ce fait de progresser va entraîner une transformation radicale de la confiance en soi je vous dis que la confiance en soi c'est la résultante de l'image de soi et il faut s'accepter avec son image telle qu'elle est et de l'estime de soi c'est à dire comment je me perçois en tant qu'individu en fonction de mon éthique en fonction de ce que je suis moralement et c'est pas évident et les personnes ne se confient pas facilement pour vous parler de l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes très compliqué et les personnes ne vous parlent pas facilement de la façon dont ils se perçoivent et quelquefois c'est très dur l'un d'entre eux me dit j'ai été un cyclope à la suite de son traumatisme canadien et je suis toujours un cyclope et il faut que je fasse avec cette image de cyclope parce que si je m'arrête à l'image du cyclope je sais que je ne peux pas progresser Sandrine Horère-Martinet me dit ceci le sport m'a énormément aidé pour améliorer ma confiance en moi j'en avais peu à l'école particulièrement à l'oral et j'ai un souvenir difficile le sport m'a permis de me faire des copains de remporter des victoires qui m'ont apporté davantage de confiance en moi ça a aussi beaucoup amélioré l'image que j'ai de moi-même transformation de l'image de soi Riyad Salem merveilleux joueur de rugby fauteuil après avoir après avoir excellé dans différents sports et fait plusieurs Olympiades dans des sports différents lequel Riyad Salem lui aussi tient sa survie au regard qui est porté par lui dans une institution où il est seul sans parent complètement isolé et un regard se porte sur lui et quelqu'un dont il me dit pour elle et elle me le disait j'étais son champion et vous voyez que pour répondre à la question que vous m'avez posée vous voyez que un regard ce n'est rien et c'est pour ça que c'est très important notre regard alors on n'est pas là pour les valides ne sont pas là pour porter des regards de secours parce que ça serait une abomination que d'être dans la pitié et dans la compassion c'est pas ça mais notre regard le regard que nous posons sur le monde et le regard que nous posons sur les personnes handicapées et notre capacité à un moment donné à porter le regard qu'il faut avec l'insistance qu'il faut est quelque chose qui est tout à fait fondamental Riyad Salem me dit donc ceci le sport a fondamentalement changé mon regard sur moi-même sur l'image que je me faisais de moi et de mon corps il a eu la génésie des quatre membres il a canalisé mon énergie et a contribué amplement à ma construction psychologique quand on est différent des autres le regard des autres sur soi est un problème et faire du sport donc du recul en permettant de relativiser enfin dernière chose l'estime de soi l'activité sportive a beaucoup joué sur la confiance en moi le fait de recevoir des compliments et de réussir galvanise un peu et joue de manière positive sur l'estime de soi même si ce n'est pas pour cela que je fais du sport et que je ne suis pas dévoré par l'estime de soi je suis assez en accord avec moi-même je sais ce que je fais pourquoi je le fais c'est ce que dit Laetitia Bernard vous voyez donc je crois que pour toutes ces raisons et ce n'est pas parce que je suis un professionnel du sport parce que j'ai tout le temps été dans une maison où on ne faisait que du sport j'ai autant d'intérêt pour les autres actes culturels j'ai fait des enquêtes avec des inventeurs avec des scientifiques avec des artistes exceptionnels bon j'ai autant d'amour pour la culture en général que j'en ai pour le sport mais clairement je sais que c'est l'activité sportive pour toutes les raisons que j'ai dites qui permet vraiment de s'exprimer de progresser de prendre du plaisir et ce quelque chose de subtil mais qui qui est à la fois subtil et très profond le fait de montrer au monde entier ce que vous avez fait de votre corps ça c'est absolument fondamental sans aucune revanche sans ostentation mais c'est ce corps qui devient montrable et un corps qui était caché et c'est pour toutes ces raisons que je suis intimement persuadé que le sport est un domaine privilégié de résilience pour les personnes handicapées Hubert tu as beaucoup développé sur les représentations et comment on se recrée par des nouvelles représentations mais je pense que en fait sans le dire tu as en sous-bassement des notions de plasticité cérébrale c'est à dire qu'on fait la découverte que notre cerveau il nous apporte des choses qu'on ne pouvait pas imaginer c'est à dire qu'il est d'une richesse inexplorée il n'y a que le handicap qui fait apparaître ça le handicap effectivement ceci intervient notre plasticité cérébrale ou ce qu'il en reste chez l'adulte notamment chez l'enfant qui naît avec son handicap est quelque chose de fantastique mais on va retrouver cela aussi chez le sportif qui est capable d'accomplir des choses absolument invraisemblables et s'il lui fait quelque chose d'invraisemblable c'est qu'il est capable de faire avec son cerveau et ses muscles que je ne suis pas capable de faire donc on va retrouver ça un peu de partout ce qui me paraît important c'est que le déclencheur de toute cette merveilleuse mécanique cérébrale c'est du domaine de l'affectif il suffit il faut un élément déclencheur pour que l'énergie la motivation de l'individu met en oeuvre et effectivement après bien ce sont ces mécanismes dont tu parles qui interviennent absolument alors à ce que j'ai peut-être compris en fait c'est lorsqu'on a perdu quelque chose on n'a plus à le perdre et après on a tout à gagner je pense que ceux qui sont dans la salle devraient répondre à ma place et c'est évidemment de ce côté là vous êtes très mauvais élève vous posez des questions absolument insupportables c'est bien la dernière fois que je vous laisse la parole c'est bien la dernière fois que je vous laisse la parole alors si vous voulez bien répéter pour que tout le monde entende ce qui me permet quand on a perdu quelque chose parce qu'on parle de perte on n'a plus à le perdre du coup certainement qu'on a des choses à ce moment là à gagner je ne le formulerai pas du tout de cette façon là un rebondissement je ne le formulerai pas pas du tout comme cela et donc des personnes directement concernées ont plus d'autorité que moi évidemment pour répondre à cette question ce que vous dites c'est une forme de dépit c'est une forme de déni puisque je ne peux plus rien faire de toute façon je ferai quelque chose non la personne qui est handicapée elle est dans l'accomplissement elle est dans la réalisation elle est dans le progrès elle n'est pas dans le dépit elle n'est pas dans le déni elle est dans l'accomplissement de soi c'est à dire on fait on fait quelque chose de la même façon qu'un valide mais alors avec infiniment plus de difficultés mais c'est c'est du travail au quotidien pour faire avec son corps comme fait un valide et et pas du tout du déni ou du dépit c'est vraiment un acte volontaire fait en pleine conscience d'accord parce qu'il y avait le domaine d'imaginaire en fait pardon il y avait le domaine de l'imaginaire donc un petit peu se causer un peu folie dont on a besoin en fait l'imaginaire c'est il n'y a pas que j'ai fait un livre qui s'appelle enquête sur le secret des créateurs où j'ai travaillé avec 24 grands créateurs et j'ai essayé de sonder leur imaginaire pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'à la fin d'une vie ils deviennent les numéros un de leur domaine dans le monde qu'ils soient prix Nobel ou artistes ou architectes voilà bon donc cet imaginaire là sert à un moment de starter chez les créateurs j'ai appelé ça l'émotion créatrice c'est-à-dire une émotion qui est au départ de quelque chose qui permet d'engager le début de l'acte créateur ça se passe entre 5 et 8 ans puis qui va durer quand même toute la vie et chez les personnes handicapées notamment chez les personnes handicapées au cours de la vie cet imaginaire c'est ce qui va permettre de prendre en charge un moment lorsque tout est à terre alors il y a une possibilité de croire en quelque chose et après de se donner les moyens d'atteindre ce quelque chose et la dernière chose j'ai pas pu tout ça la renaissance dont on parle est-ce que ça peut être aussi la reconnaissance c'est-à-dire le fait d'être connu à nouveau et en fait différemment se reconnaître soi-même et être reconnu par les autres alors c'est quelque chose que je vais aborder là la question que vous posez d'une certaine manière c'est la suivante je la pose la formule autrement faut-il être champion paralympique c'est-à-dire être reconnu socialement et avoir tiré toutes les gratifications symboliques de la société qui m'entoure et de mes proches pour être un être résilient c'est ça la question que vous posez je voulais juste savoir pourquoi est-ce qu'il y en a qui vont jusque au sport de haut niveau pourquoi est-ce qu'il y en a qui vont jusque faire du sport de haut niveau parce qu'au final vous dites que le sport est un média qui est un outil formidable qui permet en fait du coup de changer le schéma corporel l'image du corps et tout ça mais pourquoi est-ce qu'il y en a qui vont jusque au sport de haut niveau parce qu'on pourrait aussi très bien s'arrêter sur une pratique sportive vous êtes sportive j'ai été vous l'avez été qu'est-ce qui vous a poussé à passer un temps impossible dans des conditions épouvantables pour essayer de devenir une championne je pourrais pas répondre là comme ça je pense écoutez essayez d'y répondre pour vous et vous aurez les moyens de répondre pour vous puisque la question qui se pose maintenant est quelles sont les conditions qui mènent à la victoire qu'est-ce qui fait qu'un individu va s'engager pour dépasser le simple besoin d'autonomie je fais progresser mon corps pour être autonome et qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me hisser et j'ai envie d'être le premier dans toute recherche d'absolu l'imaginaire est en oeuvre ça peut paraître insensé qu'un individu veuille être le numéro 1 dans le monde s'il est vaguement terre à terre il y a peu de chance d'arriver si les fourmis savaient quelles oeuvres elles ont à faire lorsqu'elles construisent une fourmilière elles seraient épouvantées par la tâche et elles n'iraient jamais au bout et l'être humain a conscience de ce qu'il est dans le processus et c'est extrêmement compliqué cette avancée c'est une avancée qui se fait étape par étape alors il y a ceux qui pratiquent pour être au firmament pour aller vite il y a ceux qui pratiquent pour s'accomplir alors on va essayer de se tenir sur ce diptyque là pour avancer peut-être non pas pour répondre à votre question mais que vous puissiez vous poser la question mais au fait pourquoi je faisais tout ça alors les chemins qui mènent à la victoire là donc on est chez quelqu'un qui passe du corps utilitaire au corps objet de progrès et qui s'engage dans la compétition la première chose c'est ce qui est attrait à l'entraînement vous n'êtes pas champions si vous vous entraînez pas de manière forçonnée j'ai pour chacun d'entre eux en activité actuellement je leur ai demandé de me transmettre leur planning d'entraînement sur l'année et dans les phases préparatoires lorsque je compare leur planning d'entraînement avec ceux des champions valides je vous garantis je ne dirais pas qu'ils sont plus importants ils sont au moins de cette qualité là autrement dit pour monter sur la plus haute marche il faut un entraînement forçonné et cela va l'être de plus en plus l'entraînement physiologique mécanique psychologique et ainsi de suite à la différence près que la principale revendication qu'ont les sportifs handicapés c'est qu'ils demandent qu'on les considère comme des sportifs alors j'étais vraiment en accord avec eux pourquoi ? parce que dans un de mes précédents dans le livre qui s'appelle le mental des coachs j'ai voulu aborder cette question des handicapés et parmi mon panel de 24 coachs d'exception et de 24 athlètes d'exception il y avait deux athlètes paralympiques d'exception et deux coachs paralympiques d'exception à ceci près que jamais je les ai considérés comme des handicapés le mot handicap n'existe pas dans le bouquin et s'ils étaient là ce n'était pas parce qu'ils étaient handicapés c'était parce qu'ils étaient tout simplement des champions alors Riyad Salem dont j'ai parlé tout à l'heure dit le sport c'est du sport et qu'un sportif soit handicapé ou non il pratique une discipline sportive c'est juste un athlète grand corps malade et Richard ne sont pas des chanteurs handicapés ce sont déjà des chanteurs des artistes point écoutez c'est d'une simplicité biblique c'est évident alors qu'est-ce qui fait que grand corps malade peut être handicapé Richard l'handicapé je l'accepte en tant que chanteur et pourquoi je n'accepte pas le sportif handicapé comme un véritable sportif ce sont nos représentations c'est notre culture c'est notre difficulté à nous projeter dans leurs accomplissements pas mal de choses mais c'est c'est une une de 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 revendications quelle est la principale à mon sens différence entre les sportifs handicapés et les sportifs valides différence dont on va le voir qui est à l'avantage des sportifs handicapés et une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce livre c'est aussi pour creuser cette question que j'avais abordé dans d'autres travaux monter sur la plus haute marche c'est certes avoir un certain nombre de caractéristiques fonctionnelles qui sont celles qui vous permettent de réussir dans l'activité qui se mesure en termes physiologiques cardio-respiratoires qui se mesure en termes mécaniques il vaut mieux mesurer de mettre 5 1m65 pour faire du basket je vais très très vite mais vous voyez il y a un certain nombre de caractéristiques fonctionnelles mais vous vous rendrez compte que cela est loin de suffire une des conditions de la réussite c'est la maîtrise des émotions être capable de faire avec ces émotions les émotions sont tout ce qui vous amène à pratiquer et tout ce qui au moment crucial de la compétition va être mise en jeu pour pouvoir passer ce moment et faire ce moment qui est particulièrement difficile un moment qui va être votre accomplissement total j'ai essayé au cours de mes précédentes recherches d'autres aussi l'ont fait parallèlement de mettre en regard les stratégies les motivations des individus des sportifs et certains points caractéristiques de leur carrière notamment la résistance au stress le fait de se relever des échecs et la longévité de la carrière et j'ai essayé de voir ce qui dans leur motivation dans leur rapport personnel à l'activité pouvait déterminer ces facteurs-là d'une manière assez systématique ce que l'on observe c'est que les individus qui sont essentiellement impliqués dans une recherche de satisfaction de l'ego sont des individus qui sont extrêmement vulnérables à la différence des individus qui s'investissent dans une activité pour s'accomplir qui sont beaucoup moins vulnérables attention il ne faut pas être schématique ce n'est pas l'un contre l'autre c'est un équilibre celui qui ne cherche dans l'activité que de s'accomplir mademoiselle il ne va pas s'engager dans la compétition il fera une activité dans laquelle il va pouvoir se dépasser tous les jours sans pour autant sans qu'il y ait des programmes épouvantables d'entraînement plus toutes les contraintes de la compétition parce que quand on n'est pas prêt à le faire tout ce qui peut paraître et vous le savez mieux que moi ici brillant pour le spectateur c'est une assaise épouvantable pour l'athlète et cette assaise devient un instant de bonheur tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui vous fait rechercher cela non pas en termes d'assaise mais en termes de recherche de plaisir et il y a il y a bien quelque chose de caractéristique à toutes les personnes avec qui j'ai travaillé pour cette enquête à la différence de beaucoup dont j'ai décrit les échecs et les grandes difficultés par rapport au stress par rapport à la longévité de carrière ainsi de suite que j'ai présenté dans mes autres ouvrages c'est que tous ont la caractéristique suivante c'est de se dépasser pour pouvoir aller au bout de soi-même et s'accomplir Marie-Amélie Luffeur dit ceci c'est mentalement que j'ai décidé de m'impliquer pour Rio peu importe les résultats dès lors que je sais que je suis capable de donner le maximum de moi-même dans la préparation et dans la compétition si j'ai une médaille d'or tant mieux mais ce que je cherche c'est de m'aboutir personnellement ceux qui ont vu Marie-Amélie Luffeur de même que ceux qui ont vu Sandrine Auréa-Martinet pour ne parler que d'elle qui ont été un peu plus médiatisées parce qu'elles ont vraiment dominé leurs activités vous ne viendrez pas à l'idée de dire oui Marie-Amélie Luffeur après tout bon elle a été première tant mieux elle aurait été quatrième et elle se serait accomplie c'était pareil non elle avait une détermination à gagner qui était aussi forte que celle des valides à la différence près que ce qui était en jeu n'était pas être première mais d'être la première de moi-même et si je suis premier de moi-même j'ai de chance d'être premier devant les autres et si un autre est premier devant moi c'est que je n'ai pas été premier de moi-même ou que je dois progresser ou que je dois faire quelque chose pour pouvoir rattraper cette différence ça ne veut surtout pas dire de la même façon que lorsque l'on est second on le prend mais écoutez j'étais le meilleur de moi-même et ça suffit non mais vous voyez que la stratégie la motivation des individus est fondamentalement différente et en ce sens ils me paraissent beaucoup plus équilibrés que bon nombre de sportifs qui vont connaître les difficultés par rapport au stress par rapport à l'échec par rapport à l'angélité de carrière Timothée Adolphe ceux qui ont vu Timothée à l'arrivée du 400 quand il n'était en déclassé c'est le ciel qui lui tombait sur la tête c'est la détresse la plus absolue c'est Michel Zazie qui se fait bon je sais bien je devrais prendre des exemples bon j'aurais pu dire à la mimoune bon bref c'est mais vous qu'est-ce que vous voulez c'est donc le grand champion qui a travaillé pendant 4 ans au moins sans compter et qui va brusquement se faire disqualifier c'est Oussam Bolt qui au championnat du monde fait un faux départ c'est le ciel qui tombe sur la terre tête et pourtant regardez ce que dit Timothée Adolphe comme tous les autres cette année olympique alors ça il me dit ça avant les Jeux de Rio c'est intéressant puisque vous l'avez vu fonctionner maintenant entrez un peu dans sa psychologie avant cette épreuve que vous avez vue cette année olympique si je fais moins de 22,70 sur 200 mètres je sais que j'aurai réalisé ma saison est-ce que ça vaudra une médaille d'or une médaille d'argent ou une cinquième place je n'en sais rien mais ce qui compte c'est d'atteindre mon objectif et si les autres sont meilleurs c'est la loi du sport du coup le titre arrive plus comme une conséquence de sa performance que parce qu'on l'a visée bien sûr lorsqu'on me pose la question de mon inspiration pour les Jeux de Rio j'évoque la médaille parce que je ne vais pas au jeu pour faire de la figuration et que je veux être le meilleur et meilleur que les autres mais finalement ce n'est pas mon moteur non mon moteur c'est le progrès et l'accomplissement de soi si je fais 50 secondes ou 400 mètres au jeu je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire et si les autres font moins que moi c'est la loi du sport et ça tous les athlètes valides devraient méditer là-dessus et tous les entraîneurs devraient méditer là-dessus c'est-à-dire qu'il faut arriver que ce soit avec une personne handicapée ou un athlète valide mais plus encore avec un athlète valide l'entraîneur doit être capable d'équilibrer les motivations de son athlète le drame est quand vous avez un athlète dont la seule détermination est de briller et d'être numéro un alors c'est très confortable il va s'entraîner plus que les autres si l'entraîneur a la même détermination c'est-à-dire si mon athlète brille c'est mon égo qui est renforcé vous voyez que tous les deux s'engagent dans une spirale qui est uniquement la spirale de la gagne et on véhicule l'idée que pour gagner il faut être un tueur et on véhicule l'idée que pour gagner il faut en vouloir et ne vouloir que ça il faut faire très attention pourquoi parce que si l'objectif est de gagner et rien que ça et si vous tirez votre reconnaissance votre estime de soi et l'image de vous-même de votre réussite le jour où vous échouez c'est absolument dramatique parce que c'est à votre égo qui en prend un coup un champion du monde de ski est resté une année sans compétition il était incapable de se remettre à l'entraînement parce qu'il avait perdu son titre chez lui son histoire que j'ai analysé dans un de mes bouquins son histoire fait qu'il disait mais peu importe le sport que je fais je peux faire n'importe quel sport je gagnerai toujours et l'objectif est de gagner et il me dit mais je lui dis mais enfin parce que ça a été jusqu'à une démesure dans la dérive psychologique de l'individu qui peut penser même au pire je lui dis mais enfin tu es champion du monde entier tu as des sponsors et il me dit mais tu je ne suis qu'une merde ce sont ses mots ce qui veut donc dire qu'il faut faire très attention à ne pas flatter dans le sens du poil de l'ego certes si vos athlètes n'ont pas d'ego ils ne réussiront pas mais s'ils n'ont que ça c'est chez eux qu'on trouve la plus grande difficulté à vaincre le stress c'est chez eux qu'on retrouve la plus grande difficulté à se sortir d'un échec et ce sont ceux qui ont les longévités de carrière les mois longues à partir de là essayez de vous dire Federer à quel monde appartient-ils c'est évident que Federer n'a jamais travaillé avec lui mais pour moi ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas d'ego mais ce qui prime c'est le plaisir c'est l'accomplissement de soi sinon il ne serait pas là à faire ce qu'il fait actuellement vous avez des exemples j'en ai rencontré et si on compare les joueurs de tennis par exemple prenez le cas de Federer capable de toujours de revenir regardez Marion Bartoli carrière extrêmement difficile socialement parlant par rapport à l'équipe par rapport à la fédération par rapport au groupe et dans la relation qu'elle a avec son coach particulier qui est son père une vie d'entraînement au bout du compte le sacre l'aboutissement Wimbledon Marion Bartoli déclare en sortant de sa finale de Wimbledon je commence une nouvelle carrière moins d'un mois plus tard la même Marion Bartoli dit mon corps me lâche je ne peux plus abandonner je ne peux plus aller plus loin j'abandonne ma carrière voyez et ça cette caractéristique de recherche d'accomplissement de soi c'est vraiment la caractéristique constante que j'ai trouvé chez tous les champions en e-sport surmonter ses échecs Stéphane Houdet numéro 1 mondial de tennis dit ceci je tourne la page très vite sur mes échecs car un échec sportif n'est pas la vie ou la mort on ne doit ni se reposer sur ses lauriers ni pleurer sur notre sort et nous lamenter sur nos défaites qui sont des occasions de se remettre en question ou de mettre en place de nouvelles stratégies et de nouvelles formes de préparation l'échec et ça c'est valable pour les créateurs je travaillais avec un très grand créateur qui me disait mais bon l'échec c'est une sanction sociale moi je sais que j'étais je me suis accompli dans le travail que j'ai fait socialement il n'est pas et il n'est pas reconnu et si effectivement je me rends compte de quelque chose qui ne va pas je peux me remettre au travail pour essayer d'aller plus loin et donc on ne peut pas avancer notamment dans le sport comme dans la vie si on n'a pas des échecs il n'y a rien de plus beau que des échecs dont on ressort vivant faire quelque chose de son échec c'est quelque chose de faire d'une certaine manière résilier avec cet échec parce qu'il vous remplit fort et non pas parce que vous avez pris des claques mais parce que vous avez été capable d'analyser objectivement la situation et de faire la part de ce qui est rationnel dans votre échec et de ce qui n'est pas rationnel dans votre échec vive pleinement l'émotion jusqu'au bout de chemin ça c'est aussi une caractéristique qui est en relation avec ce rapport que ces personnes ont à la compétition un rapport sain ce rapport qui fait que l'on s'accomplit pour le plaisir de s'accomplir pour se dépasser soi-même alors Marie-Amélie Le Fur par exemple dans ce livre j'ai à chaque fois demandé ce qui se passait au moment où la personne monte sur le podium ou quelle est ta plus belle victoire explique-moi à quoi penses-tu au moment où tu montes sur le podium même question que je pose aux valides les valides ont en particulier un sentiment de fierté tout à fait légitime un sentiment d'avoir décroché décroché l'or et d'une certaine manière la plupart des valides au moment où ils montent sur le podium vont être seuls mentalement et avec quelques accompagnants mentalement le champion qui monte champion d'e-sport qui monte sur la première marche n'est jamais seul lorsque j'ai questionné tout le monde sur ce moment et que chacun m'a dit ce qui se passait sur ce moment je me suis rendu compte que finalement la plus muette d'entre eux c'était une de ceux de celle ou de ceux pardon une de ceux qui avait eu le plus de médailles qui était Marie-Amélie Le Fur discrète sur ces sur ces médailles mais très prolixe dans ce qui concerne son 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 environnement alors Marie-Amélie part à Doha elle est championne du monde je lui envoie un petit mot pour la féliciter et je lui dis j'aimerais bien en revenant que l'on s'entretienne un peu parce que je voudrais débriefer après Doha et je lui dis je vous ai posé des questions sur vos précédentes victoires finalement vous ne m'en avez rien dit vous rentrez de Doha vous venez de battre en regard du monde avoir la médaille d'or qu'est-ce qui s'est passé ? ces championnats du monde de Doha m'ont marqué parce que lorsque je suis monté sur le podium j'ai pensé à tout ce qu'avait été ma préparation au sacrifice que j'ai dû faire et à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette performance ce podium et ses records c'est à eux que je le dois on monte sur un podium où l'on bat un record parce que derrière il y a une équipe et c'est la récompense de tout le monde ce partage m'anime parce que si j'étais seul je m'ennuierais j'ai besoin de ça d'en parler de partager et d'apprendre des autres lorsque j'ai battu les deux records du monde cela était pareil j'ai éprouvé de la satisfaction de la fierté une joie immense mais tout de suite après cette question grâce à qui est-ce que j'ai fait ça est-ce que je pouvais est-ce que j'ai donné mon maximum est-ce que je pouvais me faire et très vite derrière cette idée m'est venue que la prochaine fois je pourrais faire mieux et aller au bout de moi-même là encore ça vaut un traité de psycho ça c'est absolument c'est une richesse exceptionnelle d'enseignement pourquoi parce qu'on voit qu'est-ce qui est déterminant dans l'accomplissement de la personne se dépasser et se dépasser dans la communion avec les autres beaucoup de nos sportifs de haut niveau peuvent se trouver dans une détresse totale parce qu'ils sont à l'écart des autres le drame de Marie-Jopérec ne tient pas qu'à des considérations que je pourrais avoir maintenant avec 15 ans de distance sur quelqu'un que je ne connais pas si ce n'est que j'ai travaillé avec Pia Sinta qui a été un de ses entraîneurs et que je peux voir à peu près les choses mais ceux qui l'ont connu ici savent à quel point Marie-Jos s'était coupée du monde des sportifs de sa famille à quel point sa recherche n'était plus la recherche d'accomplissement mais c'était la recherche de la performance c'est-à-dire maintenir son cycle maintenir son statut et donc cela c'est quelque chose qui peut nuire vraiment très gravement sur la performance et c'est donc à l'entraîneur en permanence de ramener son athlète sur des motivations que j'appelle des motivations saines qui est le bon mix entre satisfaction de l'ego et accomplissement de soi et ça c'est vraiment d'une certaine manière ce que j'attendais sans oser penser que je le trouverais et tous toutes leurs déclarations vont dans ce sens-là et ce n'est pas et là je reprends ce que j'ai dit au début ce n'est pas parce que ce sont de sous-sportifs qui se contentent d'une petite médaille glanée par-ci par-là dans des combats de seconde zone non leur combat est équivalent à celui que mènent les valides avec les mêmes enjeux sociaux certes pas les mêmes enjeux financiers mais les mêmes enjeux sociaux et les mêmes enjeux humains en termes d'accomplissement de soi en termes d'affirmation de ce qu'est l'individu et je pense que les valides ont tout intérêt à lire ce qu'ils disent c'est très riche d'enseignement et les entraîneurs ont aussi intérêt d'ailleurs je termine ce livre en dédiant ce livre aux entraîneurs et aux sportifs valides moi je trouve qu'il y a quand même une différence dans le jeu mais plutôt dans la perception qu'il y a les spectateurs en fait qui regardent l'événement sportif c'est à dire là vous parlez du champion du sportif valide qui veut gagner à tout prix moi j'ai envie de dire que ça fait naturellement partie de l'activité on y va pour gagner mais la différence que je pense il y a de mon point de vue c'est que on perçoit le champion en tant que champion tant qu'il gagne vous l'avez dit c'est à dire il a son statut mythique si on veut dire comme ça tant qu'il gagne dès qu'il n'y a plus enfin dès qu'il arrive même deuxième il perd quelque chose quand on regarde un athlète en situation d'handicap être en compétition il y a une perception différente je pense dans le sens où le fait de le voir déjà là en compétition dans la tête du spectateur c'est il fait déjà quelque chose d'extraordinaire et là tout naturellement je pense que ça ça passe pas un deuxième plan le fait qu'il ne gagne pas mais déjà il a un statut mythique entre guillemets que le champion valide il peut acquérir juste s'il gagne donc je pense qu'il y a une différence dans le jeu dans la perception du spectateur mais d'ailleurs j'aimerais bien avoir l'avis aussi des athlètes qui a ici en salle sur ça parce que ça c'est juste mon regard et un avis de leur part aussi justement sur le regard des autres parce que ça m'a beaucoup intéressé aussi ce que vous disiez est-ce que quelqu'un veut prendre la parole parmi nos amis champions d'e-sport Joël est-ce que tu peux nous dire lorsque tu tirais pour le titre en coupe du monde au championnat du monde est-ce que tu peux me dire qu'être premier ou second c'était secondaire et que finalement être là c'était déjà la consécration et que bon ça suffisait en soi moi lors de ma première coupe du monde que j'ai effectuée et que j'ai gagnée je n'ai pas regardé les spectateurs parce qu'ils n'avaient pas et les spectateurs c'était plutôt moi et puis les athlètes et moi ma recherche avant tout c'était me dépasser me surpasser et prendre du plaisir aller le plus loin possible après le regard des gens il ne m'intéresse pas plus que ça parce que je suis dans ma compétition je suis concentré et je ne m'occupe pas du reste je crois que ça ce que vous dites alors d'abord c'est évident que c'est évident que faire une finale de coupe du monde de football devant 3 milliards de personnes et faire une finale de coupe du monde devant ses amis c'est évident que ça rejaillit différemment je ne suis pas en train de comparer les choses j'essaye si vous voulez en fait je suis dans la peau de quelqu'un chercheur qui a travaillé pendant près de 10 ans sur ces questions-là avec des champions de très haut niveau j'ai montré avec eux pourquoi un Sébastien Flute champion olympique à 20 ans de tir à l'arc ne reproduira plus cette performance qu'est-ce qui peut se passer pourquoi un autre champion du monde de tir au pistolet à 20 ans ne pourra plus jamais reproduire et je retrouve toujours chez les sportifs valides cette relation entre eux qui est fonction des motivations avec d'un côté des individus que je trouve certains en très grande difficulté et je retrouve exactement la même chose pas la difficulté mais plutôt l'équilibre chez les sportifs handicapés cela veut donc dire que d'une certaine manière chacun montre la même chose c'est que la façon dont nous engageons dans notre activité indépendamment des enjeux indépendamment des satisfactions que l'on peut tirer satisfaction symbolique reconnaissance sociale et honte on retrouve les mêmes mécanismes qui sont à l'oeuvre mais pour des raisons différentes en gros le sportif qui est tourné vers la satisfaction de l'ego prenez le cas de Bruno Martini illustre champion de handball Bruno me dit quand j'ai commencé à faire du sport quand j'ai commencé à faire du sport j'ai fait du rugby j'ai fait oui j'ai failli faire du rugby j'ai fait du handball mais j'aurais pu faire n'importe quoi l'objectif était d'être premier et donc recherche de satisfaction de l'ego pour son histoire que vous pourrez lire dans le bouquin je ne dis pas ça pour vous demander d'acheter le bouquin pas du tout parce que je ne veux pas rentrer dans des considérations trop personnelles quand on exprime dans un bouquin on pêche chacun de ses mots et il ne faut pas aller trop loin je vous signale quand même que tous ceux qui contribuent à mes bouquins n'est-ce pas Stéphane n'est-ce pas Joël c'est vous qui me donnez l'autorisation d'utiliser et vous savez très bien que je vais beaucoup moins loin infiniment moins loin que ce que vous avez pu me dire bon donc quand on retrouve toujours les mêmes constantes c'était le cas de Bruno Bruno est terrorisé par le stress terrorisé par le stress qu'est-ce qui sauve Bruno ? le regard d'un entraîneur Constantini et qui à un moment décisif dans un moment particulier où l'équipe de France allait se faire ramasser contre l'Algérie sort le meilleur gardien et il lui dit je te fais confiance et Bruno me dit à partir de ce moment-là tout a changé mon rapport au stress mon rapport et alors bon il faut chercher dans leur relation particulière dans l'histoire de Bruno et ainsi de suite et donc il y a un changement de point de vue de Bruno qui avec son entraîneur a fait ce travail et l'entraîneur lui demande quoi soit le meilleur de toi-même et je te fais confiance et je te fais confiance parce que les personnes qui t'étaient chères ne t'ont jamais fait confiance voyez donc en gros je vais être caricatural mais c'est un peu peu ça blessure recherche de satisfaction de l'ego la reconnaissance sociale et les profits symboliques peuvent être une bonne façon de soigner les blessures avec tous les risques que ça comporte et ce que je dis il y a intérêt à voir comment les personnes handicapées fonctionnent leur histoire est différente ils n'ont pas été faire du sport pour être quand tu as commencé c'était pas pour être champion du monde c'était pour d'autres raisons ils se sont construits différemment mais se construisant différemment ils ont quelque chose à nous apprendre s'étant construit différemment ils ont quelque chose à nous apprendre et à apprendre aux entraîneurs merci une dernière question puis après on enchaîne sur la dernière partie allez oui j'en avais deux donc dans ton travail cette idée d'accomplissement de recherche d'accomplissement est-ce que est-ce que tu vois des signes différents selon l'activité sportive tu as parlé des sports individuels d'athlétisme mais en judo en tennis de table ou en sport co est-ce que ça prend des formes un peu similaires et puis ma deuxième question était la question des adversaires parce qu'en sport ce qui nous motive dans la compétition c'est quand même la relation à l'adversaire dont tu n'as finalement pas trop parlé laissant sous-entendre que les sportifs handisport ou sport adapté de très haut niveau leurs préoccupations étaient la leur leur accomplissement et qu'en fait ils ont l'air d'évoluer dans un monde sans adversaires alors concernant la première question je n'ai pas vu de différence mais il faut faire un autre type d'étude en cernant vraiment cette question et en questionnant pour répondre donc il ne me semble pas mais je n'ai pas été poussé dans ce sens là je n'ai pas parlé plus des adversaires alors qu'il y en a des pages et des pages parce que la relation est quasiment monolithique à l'adversaire c'est toujours l'adversaire l'adversaire a le même statut il ne faut pas être l'adversaire il faut être premier ça il n'y a pas de doute mais l'objectif premier est de s'accomplir et comme je l'ai dit si je m'accomplis alors je peux être premier donc ce n'est pas du tout dans le même dans la même relation y compris pour Sandrine Martinet ceux qui l'ont vu quand même combattre vous l'avez vu vous avez vu son combat des jeux de Londres où elle est favorite où elle se brise une maléole ou je ne sais quoi et la détresse dans laquelle elle est ne me dites pas qu'il n'y a pas d'adversaire ne me dites pas qu'il n'y a pas de compétition ne me dites pas qu'il n'y a pas d'enjeu l'enjeu n'est pas fonction seulement de la prime en dollars ou en euros que je vais avoir à la fin de la compétition l'enjeu il est existentiel je suis là pour exister ah oui donc je dis l'adversaire est toujours omniprésent mais il n'a pas le même statut et la recherche c'est évidemment de gagner ce ne sont pas des sous sportifs ils sont là comme les valides pour gagner mais leurs motivations sont mieux équilibrées que chez beaucoup de sportifs équilibrés pour moi je suis persuadé que Federer c'est vraiment l'archétype de l'individu bien équilibré et que si je questionne qu'il est Federer je vais trouver quelque chose qui est assez proche de ce que je peux trouver chez Joël Joubert en termes de motivation d'accomplissement de soi et c'est la raison pour laquelle il est là pas pour gagner de l'argent c'est pas pour le succès il a autre chose à faire il a tout gagné il ne peut être plus mauvais que ce qu'il a été et pourtant il est toujours là plaisir accomplissement de soi on peut passer au dernier dernière question le sportif handicapé est-il devenu un héros des temps modernes bah oui pas rien ressemblable de dire ça en France bah écoutez moi je lis dans le Figaro Marie-Amélie Le Fur une femme en or dans le monde sport le monde qui accorde du crédit au handicapé c'est pas tout le temps handicapé sportif la nouvelle icône du sprint est en train de devenir la poster girl du sport français et puis après je passe sur les journaux économiques et ainsi de suite qui utilisent les images et ainsi de suite bon la question que je me pose c'est finalement on regarde les sportifs et les personnes handicapées en se disant qu'on pourrait leur tendre la main parce qu'on a quelque chose à leur donner certes on a le minimum à leur donner c'est de les considérer comme des individus comme tout le monde et de leur donner le droit de vivre d'aimer de se déplacer comme tout le monde c'est la seule chose que l'on ait leur donner mais ce n'est pas quelque chose que l'on donne c'est quelque chose que chacun d'entre nous doit pouvoir exiger et qu'on doit leur donner mais finalement je me dis mais c'est peut-être quelque chose de personnel finalement ils ont peut-être plus à nous donner et nous avons peut-être plus à recevoir qu'on peut le penser c'est tout au moins moi ce que j'ai retiré de cette année et quelques passées à votre contact peut-être que je suis d'une sensibilité extrême peut-être que je ne sais pas mais je crois que nous avons énormément à recevoir pourquoi ? sportif valide doit faire avec ses blessures doit faire avec ses échecs doit faire avec des contraintes épouvantables et si Joël pouvait parler à certains si certains étaient capables de l'entendre ils verraient les choses différemment et ils vivraient peut-être les choses différemment et donc après tout pourquoi ne seraient-ils pas les icônes des temps modernes et pourquoi ne nous ferait-ils pas rêver quand je vois Teddy Riner moi qui suis blanc je le vois combattre je suis noir moi je suis un noir quand je vois Teddy Riner je suis blanc pourquoi ? parce que j'ai tellement d'empathie avec lui que je suis lui parce que je suis sur le terrain parce que je souffre avec lui à ma manière évidemment mais quand même quand je vois Marie-Amélie Le Fur je suis avec elle je cours avec elle la courant avec elle courant avec elle elle me donne ses émotions je les partage et les partageant je finis par être un peu d'elle et elle me montre quelque chose et elle devient d'une certaine manière mon tuteur de résilience c'est-à-dire c'est elle et c'est eux qui me permettent peut-être d'affronter ce qui m'arriverait plus tard c'est-à-dire une limitation progressive de mes facultés motrices sensorielles et corporelles d'une manière générale puis la dernière chose je ne peux pas m'empêcher de terminer là-dessus parce que j'étais très touché par cela c'est que j'ai passé ça fait plus de dix ans maintenant que je fais des enquêtes avec des individus qui sont tous des numéros un dans leur domaine je dis forcément dans le sport et j'ai eu le sentiment c'est peut-être que ma sensibilité personnelle donc possible j'ai eu le sentiment que ce que je me représente comme l'équilibre de vie et le bonheur je l'ai ressenti plus avec vous qu'avec la ribambelle d'illustres personnages qui ont leur deux bras leur deux jambes leur tête et qui brillent au firmament j'ai énormément de respect pour eux mais j'ai senti chez un Jean-Paul Goude j'ai senti un homme absolument épouvantablement torturé chez un Rissioti la torture permanente et je l'ai senti chez d'autres et chez les champions n'en parlons pas à tel point que j'ai osé leur poser une question qui était relative au bonheur quand vous êtes valide d'aller poser la question à Joël dire Joël est-ce que tu peux me caractériser le bonheur que tu as eu dans ta vie non pas dans ta vie sportive mais dans ta vie en tant qu'être humain comment poser la question alors j'ai saisi une perche que me tendait Benoît Pinton dont je n'ai pas parlé Benoît Pinton c'est quelqu'un qui est oui je vais arrêter écoutez laissez-moi laissez-moi ce petit plaisir laissez-moi ce petit plaisir Benoît Pinton passant terrible traumatisme à 7 ans 30% de potentiel cognitif 30% de potentiel moteur un parcours du combattant qui dure 15 ans ce qui veut dire que tout ça ça ne se fait pas dans l'allégresse et qui finalement Benoît Pinton en est à son 7ème Iron Man et il court le prochain en Australie à Cairn au mois de juillet et il est en dessous des 12 heures à l'Iron Man quelqu'un qui à 15 ans est encore dans un état que l'on peut imaginer et Benoît a écrit un merveilleux livre qui s'appelle le merveilleux bonheur de Benoît Pinton alors ne pouvant pas moi leur avalide leur demander mais Joël malgré que tu sois dans un fauteuil et que la vie a été difficile et que tu m'as bien expliqué ça est-ce qu'au bout du compte tu sais ce que c'est que le bonheur parce que ça ça mérite des claques alors j'ai dit à Joël comme à tous les autres l'un d'entre vous Benoît Pinton m'a dit a écrit un livre dont le titre est le merveilleux bonheur de Benoît Pinton qu'est-ce que cela signifie pour vous Ben écoutez tous ont été dans ce sens-là Stéphane Houdet me dit ceci ce titre un seul commentaire l'accident était le plus beau jour de ma vie le risque à m'écouter de se dire c'est que ces personnes sont devenues résilientes parce qu'elles sont atteintes le plus haut niveau et qu'ayant eu la satisfaction par le corps et la reconnaissance sociale ils ont été au bout d'eux-mêmes ils se sont accomplis et c'est là et donc si on me suit jusqu'au bout soyez champion olympique de rugby fauteuil et vous atteindrez peut-être le bonheur alors le bonheur ne tient pas à la satisfaction sociale ni à la réussite le bonheur tient à autre chose lorsque je leur ai posé la question pouvez-vous me classer sur une échelle de 1-7 votre sentiment de bonheur et d'accomplissement de vous-même deux questions séparées vous vous situez tous aux alentours de 5-7 c'est-à-dire quelque chose de très très fort et j'ai pris une population comparable de sportifs handicapés mais qui sont des sportifs qui ne sont pas des champions qui pratiquent pour le plaisir de se servir de leur corps et je trouve exactement le même résultat ce qui veut donc dire que ce n'est pas parce que ces personnes sont devenues des champions qu'elles ont atteint l'équilibre de vie et une forme de bonheur qui va de pair avec bien sûr d'extrêmes difficultés je ne suis pas en train de vous dire que tout est merveilleux pas du tout ce qui veut donc dire que toutes les personnes handicapées devraient s'engager dans une activité quelle qu'elle soit et notamment par le sport et qu'il n'y a pas besoin d'être d'atteindre le Graal pour être une personne résiliente merci Hubert merci applaudissements applaudissements Applaudissements.